Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'AFEN. Nous sommes au numéro 111 et donc nous avons la chance aujourd'hui d'inviter une personne importante, une belle personne de la tech, une personne qui a déjà travaillé dans, bien sûr la tech, qui a déjà travaillé dans l'enseignement et qui aujourd'hui représente en tant que déléguée générale une association que l'on connaît bien parce qu'on en est partenaire, qui est EdTech France. Et on a la chance d'inviter Anne-Charlotte Monéré. Bonsoir Anne-Charlotte. Bonsoir Stéphane. Eh bien Anne-Charlotte, on va démarrer de suite sur EdTech France. On a eu il n'y a pas très très longtemps Yannick qui est venu présenter le début de son mandat, comme maintenant ça devient l'habitude et je t'en remercie aussi de le faire parce que tu es arrivé en décembre. Donc ça veut dire que tu es juste à chaud, c'est là où on a plus envie à partager. Et donc, quelle est l'actualité d'EdTech aujourd'hui ? Alors, vaste question Stéphane, une actualité qui est extrêmement riche, notamment grâce ou à cause du plan de relance, qui est extrêmement présent sur le secteur de l'éducation et de la formation. Donc je vais te faire un résumé par segment de marché. Je commence par le segment Enténuement supérieur, une actualité qui tourne autour de l'énorme appel à projet démonstrateur du numérique. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le fait de pouvoir équiper chaque université de France d'un budget dédié à un projet numérique. Donc pourquoi cet appel à projet nous mobilise ? Parce qu'ils se basent sur un consortium d'acteurs EdTech. Et du coup, on a été extrêmement présents pour l'establissement du supérieur pour les mettre en relation avec des groupements d'entreprises sur des axes précis de leur stratégie digitale et numérique. Donc c'était un gros boulot pour créer du lien, comme ce que EdTech France a vocation de faire. Sur le plan professionnel Forme Pro, pareil, plan de relance lié au commissariat aux compétences, où là, l'énorme enjeu, c'est la digitalisation et l'hybridation des organismes de formation. Donc c'est un autre appel à projet qui sort d'ici 15 jours, 3 semaines. Et là, pareil, 100 millions pour que la formation en France, pas salaire du digital, va mobiliser nos entrepreneurs et ceux dans tout le territoire. Donc là, on travaille avec la FFP, on travaille avec le haut commissariat directement pour essayer de mobiliser au mieux les acteurs EdTech. Et sur le secteur scolaire, le dernier volet, qui représente donc un tiers de nos membres, là, tout un enjeu pour la rentrée 2021. Suite à la fermeture des établissements, une nouvelle fois, la nécessité des textes est imposée. Donc on travaille beaucoup avec le ministère pour que justement ces ressources numériques puissent être dans les axes financiers pour la rentrée, pour que les établissements et les enseignants puissent s'équiper en ressources numériques et puissent accélérer la possibilité de l'enseignement à distance, même si on espère que les établissements ne fermeront plus. Mais donc voilà, vaste sujet et beaucoup de choses à faire pour travailler sur ces trois verticales qui sont à chaque fois très différentes. Et tu dirais que pour la partie formation professionnelle, cela concerne que les adhérents de EdTech France ? Ou c'est plus large ? C'est vraiment plus large. C'est le plan de relance national qui va mobiliser 300 millions dans son ensemble et qui concerne autant les OEF traditionnels pour se dédigitaliser, comme la construction de tiers-lieux ancrés dans les régions pour favoriser la connexion entre des acteurs assez divers de la formation professionnelle. Donc c'est vraiment une volonté du gouvernement. EdTech France, bien sûr, réunit des acteurs EdTech sur la formation pro et a pour but d'être ancré dans les territoires et de travailler avec les acteurs traditionnels. Donc on est mobilisés. Mais le chantier est énorme et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 300 millions qui sont alloués à ce projet. Alors justement, s'il y a un organisme de formation qui nous entend, qui se dit que c'est peut-être aussi une opportunité, comment est-ce qu'il fait ? Tout à fait. Et bien ça, c'était l'autre gros projet qu'on est en train de mener. C'est la nécessité d'avoir un annuaire, une cartographie claire, visible et publique. Donc là, on est en train de recenser l'intégralité de nos membres EdTech France, donc 337 entreprises avec des spécificités produits, utilisateurs finaux, technologies utilisées. Et cette cartographie sera publiée sur notre site d'ici la mi-mai avec vraiment une visibilité à la fois territoriale de où se trouvent les acteurs et surtout de ce qu'ils proposent. Donc je suis d'un OEP, je suis à Clermont-Ferrand, je cherche une technologie de réalité virtuelle pour l'enseignement des langues. Eh bien, je pourrais mettre ces filtres-là et avoir accès aux acteurs EdTech France qui, bien sûr, proposent cette solution, même si vous pouvez contacter EdTech France directement aussi. Mais le but était vraiment de passer à une autre échelle et que ça soit géré de manière autonome. Et ça veut dire qu'une fois qu'on a choisi, parce que c'est très important d'avoir un annuaire, parce qu'aujourd'hui, ça n'allait pas, chacun choisit en fonction des référencements sur Google, pour le dire simplement, ça veut dire qu'une fois qu'on a choisi son partenaire, il y a une prise en charge financière, c'est tout pris en charge, tout ou partie ? Alors, pour cet appel à projet, du coup, ça sera de l'argent à aller gagner. Donc ça va être sélectif, compétitif, comme d'habitude. Mais ensuite, chaque organisme de formation, dans tous les cas, met le digital en ce moment comme priorité. Donc c'est une relation ensuite classique d'entreprise à entreprise. Et la relation se construit par elle-même. Mais c'est aussi pour ça que Yannick a dû en parler dans un épisode précédent, mais qu'on accentue la démarche dans les régions avec cette structuration des Hub EdTech, parce qu'au sein des Hub EdTech, en fait, se rencontrent non pas que des entreprises à autres entreprises, mais aussi des chercheurs, des formateurs, des freelances, la métropole, des députés. Et en fait, ça permet d'avoir un écosystème avec les besoins régionaux particuliers, selon là où on est. Parce qu'en France, ce n'est pas les mêmes besoins partout pour les organismes de formation, notamment. Alors, ça veut dire que sur les territoires, comment ça se concrétise ? Ce sont des lieux de rencontres virtuels, présentiels ? Exactement. Alors, il y a de tout. Il y a beaucoup de virtuels. Et il y a aussi du physique. Par exemple, ce qui se passe dans le Hub Sud à Marseille, dans un tiers-lieu qui s'appelle L'Épopée, qui est situé d'ailleurs dans les anciens locaux de Pernod Ricard. Et c'est absolument formidable ce qu'ils ont fait là-bas. C'est porté par un membre EdTech France qui s'appelle Synergie Family. Et ils ont réussi à fédérer au sein d'un même lieu différents acteurs de l'écosystème EdTech, à la fois entreprises innovantes, jeunes, demandeurs d'emploi, collectivités, entreprises classiques. Et donc, ce système de tiers-lieu fait d'ailleurs partie du plan de relance parce que ça ne fonctionne que de se faire rencontrer les gens en présentiel. Donc, on a beaucoup de virtuels, mais aussi un ancrage dans les territoires. C'est le cas dans le Grand-Ouest, c'est le cas dans les Hauts-de-France, en Occitanie, à Lyon. Et ça permet de chasser en meute ou simplement c'est de l'évangélisation ? Quel est le niveau suivant les régions ? Oui, complètement. Eh bien, écoute, ces hubs régionaux, ils ont plusieurs vocations. De un, c'est bien sûr de rencontrer une communauté et d'unir ces forces à la fois pour, comme tu dis, chasser en meute, donc potentiellement aller chercher la même université, la même collectivité ensemble. Et c'est aussi souvent pour faire de la co-construction de produits. Ça, c'est hyper important, notamment avec les formateurs et les enseignants. C'est très précieux d'avoir des lieux d'échange où une startup EdTech peut innover en étant proche du terrain et donc en ayant la certitude d'aller dans la bonne direction. Par exemple, EdTech Lyon vient de devenir partenaire du CFA de la gastronomie. Eh bien, ça va être absolument génial parce qu'ils vont pouvoir co-construire des outils pour que ça soit au plus proche des spécificités du CFA de la gastronomie. Donc, ça, c'est très bien, effectivement, quand on est une institution, parce qu'effectivement, s'il était en retard, il ne s'était pas lancé dans le grand bain du numérique. Mais si on est une petite structure, 5-10 personnes, est-ce que ça vaut la peine d'aller dans ces espaces ? Complètement, d'autant plus, en fait, parce que déjà, quand on est une petite structure, le coût de l'adhésion à EdTech France est pratiquement minime. Le but est justement d'avoir le plus d'acteurs possible. Donc, l'adhésion n'est pas censée être un frein. Et quand on est une petite structure… Du CFA, c'est combien quand on est très peu ? Quand on est très peu, c'est 100 euros par an. Donc, c'est un tarif qui est absolument abordable. Et quand on est une petite structure, on profite d'autant plus du réseau EdTech France, que ce soit national ou local, parce qu'on a toute une offre de services pour nos membres. On a des partenariats presse, on a des partenariats sur le financement public de l'innovation, des partenariats sur les problématiques de recrutement. Donc, au-delà même du réseau lié à la EdTech et à l'innovation, on a une sorte d'accompagnement d'entreprise qui peut être d'un grand soutien pour une petite entreprise, justement, qui n'a pas forcément le temps de se préoccuper de tous ces sujets, notamment de la veille liée aux appels à projets publics. Donc, ça, c'est plus on est petit, je dirais, plus l'utilité d'EdTech France est grande. Et le but, c'est que quand vous devenez grand, vous redonnez aux petits. Et donc, c'est du partage de bonnes pratiques, c'est de l'échange, c'est du lien. Et c'est ce qui permet, en fait, qu'aujourd'hui, la EdTech, c'est 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, 7500 emplois créés. Et l'investissement dans les entreprises EdTech a fait fois deux l'année dernière. Donc, on voit que c'est un marché qui est vraiment en pleine consolidation, en plein essor, avec des acteurs de toute taille, à la fois des petits organismes et des grosses entreprises. Et surtout, il faut vraiment garder en tête qu'aujourd'hui, le marché mondial de l'éducation et de la formation pro n'est digitalisé qu'à 5 %. Donc, le potentiel de croissance de la EdTech est absolument immense, parce qu'on est juste au début de la digitalisation. On va aborder ça. Pour les gens qui veulent savoir si dans leur région, qu'est-ce qui existe, ils vont sur le site, tout est inscrit ? Complètement. Alors, sur le site, vous pouvez nous écrire directement à l'adresse indiquée, contact.ztechfrance.fr et vous pouvez voir dans nos partenaires associatifs les hubs régionaux, avec à chaque fois, vous cliquez sur le logo et ça vous renvoie sur le site dédié. Mais n'hésitez pas à nous contacter directement et moi, ensuite, je vous mettrai en relation avec le hub local. Mais le réseau EdTech France est national, donc vous pouvez être présent dans deux réseaux, le réseau local et le réseau national. Ce que je vous recommande, c'est parce que le réseau national a vraiment une visée qui est plus proche des pouvoirs publics, entre guillemets, et surtout qui est aussi tournée vers l'international. Donc, tout ce qui est lié à la francophonie, à l'export, à Business France, etc., toutes ces actions-là, c'est plutôt porté par le réseau national. Et quand on s'inscrit sur l'un, on s'inscrit aussi sur l'autre en même temps ? C'est le même... Alors, ça dépend. Chaque hub a sa propre politique. Il y en a pour qui c'est automatique. Par exemple, le hub Hauts-de-France et le hub Sud. Et il y en a pour qui c'est une autre démarche avec un processus de section un peu différent. C'est une autonomie propre. En fait, c'est une présidence. Donc, on est partenaire, mais ils ont une gestion locale de leur réseau de membres. Et pour les responsables de formation en entreprise, est-ce que ça a un sens d'adhérer puisqu'ils ne sont pas dans la filière EdTech ? Oui, alors ça, c'est très pertinent. Là, le but, c'est plutôt de devenir partenaire. Donc, nous, on travaille avec un certain nombre de responsables de formation qui sont donc des partenaires EdTech France. Et là, l'intérêt est assez vaste. En général, c'est quand on veut avoir une veille sur les nouvelles solutions EdTech, donc une veille sur l'innovation, un sourcing de solutions. Donc, on est plutôt en recherche de EdTech. Et donc, nous, on fait du conseil en solutions EdTech et de la mise en relation. Et après, pareil, parfois de la mise en relation avec des experts sur des thématiques, soit pour des événements, soit pour des learning expeditions. Donc, c'est un intérêt quand on est responsable de formation d'une entreprise, qu'importe la taille, de faire devenir son entreprise partenaire EdTech France. Donc, c'est le cas avec un certain nombre d'entreprises, des grosses et petites. Et c'est intéressant vraiment pour être au plus proche de là où l'innovation EdTech se passe. Donc, c'est très intéressant aussi. Très bien. Donc, ça permet à la fois de faire du contact et puis avoir de l'évangélisation pour les gens qui découvrent. Donc, c'est tous les... Ça fait. Et de l'accompagnement parce que la EdTech, eh bien, ça demeure extrêmement vaste, difficilement lisible parfois quand on s'y penche pour la première fois. Et donc, ce type de partenariat peut aider aussi à la transformation culturelle et numérique d'une entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est assez efficace. Et nous, on est ravis d'avoir des partenaires de tout secteur, de toute zone, justement pour que l'EdTech, ça ne soit pas une bulle isolée du monde traditionnel de l'éducation et de la formation. Le but, c'est vraiment que ça influence dans ses verticales. Donc, ça, c'est très bien. Alors, tu l'as abordé tout à l'heure et donc, je t'ai coupé pour approfondir justement la partie territoriale. Mais tu disais qu'aujourd'hui, la France explose dans son développement. Est-ce que finalement, la filière EdTech, si on la compare au reste du monde, on est bon, pas bon ? On peut mieux faire ? Oui. Alors, on peut toujours mieux faire, bien sûr, mais on est quand même un acteur qui est assez présent en Europe. Pour te remettre un peu les chiffres au niveau mondial, la EdTech, c'est un investissement dans le monde, c'est 16 milliards de dollars en 2020. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2010, il y avait eu 500 millions d'investissements. Ça veut dire qu'en 10 ans, l'investissement dans la EdTech dans le monde a fait fois 32. Donc, bien sûr, tu me diras, c'est parce que tout s'est numérisé, etc., mais pas que. C'est aussi parce que la crise sanitaire sur la dernière année a bien sûr forcé le télétravail et l'école à distance. Et du coup, on a fait un record d'investissement fois 2 comparé à l'année dernière. C'est ce que je te disais. Et en France, on ne se débrouille pas si mal. On est le deuxième marché en Europe derrière le UK et on a, comme je te disais, une filière qui représente à peu près 700 millions d'euros de chiffres d'affaires. Mais on est quand même loin derrière les Américains, les Chinois et les Indiens parce que, pour te donner la part des investissements mondiaux que je viens de te citer, sur tes 16 milliards de dollars, tu en as 60% qui sont faits par des Chinois et 5% qui sont faits par l'Europe. Donc, on est quand même tout petit. Après, on a des innovations extrêmement bonnes. On a un lien avec la recherche qui est très présent en France. Les entrepreneurs travaillent beaucoup avec des labos de recherche. On est tourné de plus en plus vers l'export. La grande majorité de nos entreprises réalisent un chiffre d'affaires à l'export. Et surtout, il y a un potentiel de marché énorme vu qu'on est digitalisé qu'à 5%. Mais par contre, bien sûr que les plus gros marchés entre guillemets liés à leur démographie, ce sont les États-Unis, la Chine, l'Inde. Mais on n'est quand même pas en reste et on est numéro 2 en Europe. Donc ça, c'est à garder en tête, c'est assez positif. Et surtout, on est irreprochable au niveau des données. On a vraiment une filière qui est très, très vertueuse. Et si on regarde les modèles d'affaires de nos headtechs en France, à 98% d'entre elles, elles ne monétisent pas les données de leurs utilisateurs. Donc il y a moins de 2% des données qui sont utilisées à des fins publicitaires ou autres. Ce n'est pas du tout le cas sur les autres marchés. Donc on a un marché qui est, de par notre cadre réglementaire très dense, on a un marché très vertueux. Est-ce que tu dirais justement que quand on voit, tu parlais de démographie, ce qui est important parce qu'il faut former les gens qui existent, ça a du sens, mais avec justement la francophonie, on s'aperçoit que la démographie est exponentielle dans certains pays, principalement l'Afrique, mais ça veut dire est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer ? Et si je complète ma question, est-ce que ce n'est pas plutôt un problème culturel ? On a tendance un peu à rester dans la métropole et se disant l'extérieur, c'est dehors. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que nous, en tant que Français et francophones, on a un grand potentiel d'exportation vers les pays francophones, notamment en Afrique et au Canada. C'est quelque chose qui est bien évidemment adressé par Business France. Ils ont un département EdTech et il y a un chèque relance export qui a été mis en place pour les EdTech. Vous êtes une EdTech qui veut vous exporter. Vous pouvez contacter Business France. Il y a des tickets tarifaires dédiés à l'export pour les EdTech françaises. Tu as tout à fait raison. On a un potentiel qui est assez dingue à l'export. Après, souvent, on se rend compte que les entreprises qui se lancent à l'international en France, c'est parce qu'elles n'ont pas forcément trouvé leur marché sur le territoire. Là, je te parle plutôt du segment éducation. parce qu'en fait, comme on a historiquement un marché d'éducation qui est public en France, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays, les entreprises se tournent rapidement vers l'international pour faire entrer de l'argent. Sur la formation professionnelle, la stratégie, en général, elle est plutôt de consolider le marché français, de gagner des parts de marché et d'y aller dans un second temps. Donc, c'est deux choses assez différentes. Et c'est sûr qu'on a toujours des freins culturels en France vis-à-vis du digital dans le secteur de la formation et de l'éducation. C'est comparé à d'autres pays, c'est vrai. On reste un pays qui réfléchit, qui fait valider tout un certain nombre d'outils par les différentes strates de nos entreprises. Mais la crise a quand même bouleversé ça. Ça s'est accéléré et les freins culturels sautent peu à peu. Moi, ce que je trouve assez extraordinaire justement dans l'étech France, c'est quand, avec l'émergence, la dynamique forcément du début, mais qui perdure parce qu'on est toujours un peu au début, mais ça veut dire que c'est d'arriver à avoir des chefs d'entreprise qui parlent de business model en se disant quels sont mes leviers de croissance, etc. On a un discours qu'on n'entendait pas beaucoup dans les organismes de formation qui était plutôt administratif. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est ce qu'on retrouve de plus en plus, des gens qui parlent en disant, qui pensent le monde en disant je prends peut-être la France et après je vais partir. En tout cas, s'il y a une croissance et qu'ils peuvent la financer, pourquoi se priver ? Bien sûr, et il faut qu'on soit ambitieux et c'est pour ça que le discours actuel de Cédrico sur la French Tech et sur le numérique est très encourageant parce qu'il faut vraiment que nous, en France, on se rende compte des plombs d'innovation que nous avons. On a des startups incroyables, on a des grosses entreprises incroyables qui sont des leaders français. il faut qu'on ose partir internationale, il ne faut pas avoir peur des fusions avec des acteurs internationaux ou de potentiels rachats ou prises de positions et surtout, il faut vraiment que les financeurs français comprennent qu'il faut mettre de l'argent dans la formation et dans l'éducation et je parle là, je pense, au fonds d'investissement privé, les VCs. C'est vrai que traditionnellement, il y a un manque d'investissement dans les EdTech comparé à des secteurs un peu plus sexy comme la santé, la finance, l'énergie et c'est vrai qu'on a un peu traîné à capitaliser suffisamment le développement de la EdTech française et là, ça change avec des fonds notamment comme EduCapital, BrightEye et des très grosses vêtements d'acteurs de l'éducation et de la formation par exemple GoStudents, Open Classroom et du coup, ça, ça contribue à un changement de mentalité et on se dit bah oui, on peut mettre de l'argent dans des outils liés à la formation et à l'innovation et surtout, ça va rapporter de l'argent et ça va créer des emplois et c'est une filière extrêmement dynamique. Si tu devais citer les plus grosses structures, celles à plus fort potentiel dans les techs, tu dirais quoi en France ? Alors ça, je ne répondrai pas à ta question parce qu'il y en a trop et que ça pourrait, mon avis, n'est pas forcément objectif mais par exemple, tu vois, si je pense à l'entreprise qui a rejoint Michel, mon prédécesseur, Skill & New, Skill & New, c'est une entreprise qu'on ne connaît pas forcément de nom mais en fait, c'est le leader européen de la formation à distance sur tout un tas de types de métiers qui va du paysagiste à la conseillère en maquillage à l'assistante de direction et c'est des milliers et des milliers et des milliers de formations dispensées en bétroquie dans toute l'Europe et ça, typiquement, c'est des entreprises que je ne sais pas si tu connaissais de nom mais c'est un énorme acteur et après… j'invite tout le monde à voir son patron qui a fait des publicités où c'est vraiment un rythme où il montre très humoristique et donc, il y a un style en tout cas avec Rémi Chal qui est déguisé pour ceux qui aiment la personne dans ces cas-là n'hésitez pas à aller voir sur leur site mais c'est vrai qu'il n'y a pas de licorne pour l'instant en France dans l'EdTech alors aussi, tu as quand même Open Classroom qui a levé de mémoire 70 millions là, tu as GoStudent qui vient de lever aussi plus de 60 millions tu as Glose qui a fait une belle opération de rachat par un acteur américain pour apprendre à lire il y a Lalilo pareil dans l'éducation qui a fait une belle opération de rachat il y a des levées de fonds assez concrètes assez importantes Powers le nouveau jeu vidéo éducatif il y a des Pépites il y a des Pongo Absco Evidence B dans l'intelligence artificielle il y a vraiment des superbes boîtes Woonos Projet Voltaire Didask il y en a des milliers Klaxoon Biddy Schoenmars tu les connais tous c'est vrai mais pour l'instant sauf Errand de ma part elles ne sont pas encore des licornes donc elles ne sont pas évaluées à un milliard elles sont encore un peu loin mais il y a un potentiel il y a un potentiel et tu as tout à fait raison on a 65% du chiffre d'affaires de la filière qui est réalisé par les 30 plus gros acteurs donc ça veut quand même dire que notre filière elle est fragmentée c'est ce qu'on appelle une forêt de bonsaï donc il y a un très très gros potentiel mais on a besoin de structuration on a besoin d'opérations de fusion on a besoin de levée de fond et tout ça dépend aussi beaucoup de la place de la EdTech dans la stratégie gouvernementale et grâce à la crise sanitaire entre guillemets le grâce la EdTech et l'enseignement à distance la formation à distance sont sur le devant de la scène donc en fait on voit de plus en plus des acteurs qui grossissent parce que le marché l'accès au marché grossit et se facilite donc c'est automatique en fait c'est assez un bon signe de se dire qu'il y a quelques licornes potentielles en tout cas ce qu'on leur souhaite et derrière il y a toute une floraison de bonsaï j'aime bien le terme mais ça veut dire que derrière il y a des possibilités de faire croître et simplement il faut structurer la filière où le gouvernement a une place à jouer je pense que c'est plus l'entreprise et donc les entreprises qui évidemment se disent il manque des matériaux donc on va trouver des partenariats ou des rachats tout simplement à des prix qui soient plus anglo-saxons que des prix franco-français où dans ces cas les rachats sont un peu moins monétisés exactement et après les rachats se passent selon les besoins par exemple je pense au groupe Hello Work dans le recrutement et la formation qui vient d'acquérir C-Cube qui fait du forum virtuel forum carrière forum recrutement étudiant virtuel et bien c'est une très belle opération ça s'est passé entre deux acteurs français et t'attends à se reproduire ce genre de choses d'intégrer une offre de tech à son propre développement stratégique et c'est vrai qu'il faut être très très optimiste parce qu'en plus on a compris que la tech juste d'avoir un outil numérique ça ne servait à rien de plus en plus c'est intégré à des stratégies long terme d'entreprise où justement tout ça est piloté par un humain et par un formateur par un directeur marketing par des enseignants et donc en fait on est dans la bonne direction ce qui n'était pas forcément évident on aurait pu justement numériser à outrance avec la crise sanitaire et se planter un peu ce qui aurait mis en jeu la pérennité des outils de tech parce que si tu n'attendraies pas dans une démarche d'apprentissage ça ne sert à rien exactement c'est très important de dire ça parce qu'on aborde souvent le problème par la technique en disant quel est l'outil qu'on va utiliser alors qu'en fait et Clubhouse vient de le montrer une technique assez modeste dessus 4 milliards quand même de valorisation en un an d'existence c'est quand même une très belle réussite sur un produit que tout le monde aurait pu faire sauf qu'ils ont beaucoup marketé ils ont beaucoup organisé c'est à dire qu'ils sont rapprochés des usages en disant voilà ce que ça peut faire et donc c'est bien quand on est en et donc le Vox Learning par exemple qui peut être très intéressant dans la formation c'est quelque chose qui nécessite de se dire quelle est ma stratégie et comment j'adresse mes apprenants et donc c'est la partie humaine qui est importante la partie humaine qui est importante et surtout il faut vraiment partir de c'est quoi l'expérience pédagogique que j'ai envie de mettre en place et baser sur ça remonter les priorités en termes d'outils et ensuite former ces équipes à ces outils et former ces apprenants aussi à ces mêmes outils donc c'est vraiment une démarche qui ne peut pas être descendante et passive sinon elle va forcément décevoir que ça soit dans l'étendement supérieur dans la formation pro ou sur le segment scolaire et de plus en plus les entrepreneurs parviennent à impliquer l'apprenant à centrer la technologie sur l'apprenant et là ça devient vraiment efficace et on voit des belles choses qui passent et dessus tu dirais que puisqu'on parlait des développements tu trouves qu'il y a une passerelle entre l'EdTech France et EdTech peut-être des pays qui nous sont proches on peut penser le Maghreb on peut penser des pays d'Afrique tu citais le Québec ou le problème de la langue ne se pose pas est-ce qu'il y a des passerelles est-ce que vous parlez ensemble ou pas ? oui complètement on parle ensemble par différents biais je rebondis sur le Québec on est très proche de EdTech donc ça s'écrit E-D-T-E-Q qui est l'association québécoise de la EdTech qui regroupe 80 membres et qui est très actif donc eux on leur parle beaucoup en Europe on est au sein de deux dispositifs le numéro 1 c'est la European EdTech Alliance donc si vous êtes intéressé pour aller sur un marché européen n'hésitez pas à aller sur leur site en fait c'est une union de toutes les associations européennes EdTech donc il y a EdTech France EdTech Espagne EdTech UK EdTech Italie tous les nordiques et c'est une réunion par mois voilà c'est de la veille une réunion par mois échange de bonnes pratiques qu'est-ce qui se passe dans mon pays et c'est surtout un point d'entrée si jamais un entrepreneur d'une des associations veut rentrer sur le marché comme moi je peux me faire contacter par un entrepreneur espagnol italien etc donc c'est vraiment centraliser la prise de contact avoir un partage de nos tendances parce qu'en fait on ne se parle pas beaucoup même en Europe il n'y a pas besoin d'aller au Maghreb on ne se parle pas et ça c'est vraiment une question de créer du lien et après on a FEMI qui est un dispositif qui est mené avec l'AFINEF le ministère d'éducation nationale et Business France et là c'est vraiment accès financement événements communs et ça nous emmène justement au Maghreb avec l'événement le sommet de la francophonie qui va avoir lieu à Djerba en novembre où typiquement nous on est en train d'essayer d'organiser un forum edtech en parallèle pour que les acteurs qui se déplacent au Maghreb pour parler francophonie pensent éducation pensent innovation pensent numérique et puissent rencontrer des entrepreneurs donc on leur parle et surtout il y a aussi l'exposition universelle de Dubaï qui a lieu en décembre dont deux semaines entièrement dédiées à l'éducation et là le but pareil ça va être de faire venir des entrepreneurs français pour montrer le savoir-faire on a un projet mené avec Business France et la FINEF sur ce stand de Pavillon France et ça va être extrêmement important parce qu'on a des choses à jouer avec la francophonie que ce soit au Moyen-Orient ou sur le continent africain et on le titre notamment avec des partenaires par exemple je terminerai là-dessus sur cette question avec un réseau de partenaires qui s'appelle la Fédération Internationale des Universités Catholiques c'est la FIUC c'est un nouveau partenaire de cette année 250 facs internationales présentes partout dans le monde et eux ils sont vraiment preneurs d'innovation edtech on co-organise un forum edtech en jouant en virtuel avec eux pour qu'il y ait des tables rondes d'entrepreneurs qui parlent sur des thématiques précises à destination de ces présidents d'universités et il y en a partout dans le monde dont au Maghreb en Amérique latine au Canada et en Afrique donc c'est des synergies très concrètes en fait très bien justement et s'il y a des gens qui veulent conquérir le monde en tout cas dans la connaissance dans un premier temps est-ce que vous organisez un peu des learning expeditions est-ce qu'on peut vous contacter pour dire je suis intéressé pour tel événement est-ce que vous êtes un peu organisateur ou d'y aller ensemble pour piloter la filière oui tu veux dire sur type le sommet de la francophonie expo de Dubaï etc alors sur ces deux sujets on n'a pas encore commencé à communiquer officiellement mais notamment sur Djerba pour tous ceux qui nous écoutent c'est en novembre 2021 et on sera extrêmement preneurs de participants sur tout type de projet donc je pilote la chose avec Yannick Raffnel notre coprésident et c'est vraiment l'idée de faire un événement industriel axé plutôt entreprise en parallèle de l'événement culturel et francophone qui va amener du monde donc ça vous pouvez complètement nous contacter via le site comme tout à l'heure et on a un groupe de travail aussi lié à l'international pour nos membres et nos partenaires donc si vous décidez de nous rejoindre il y a un petit groupe interne qui travaille sur ces sujets international donc n'hésitez pas à le faire d'autant plus que je crois que c'est en mai il y a HR Expo qui regroupe une filière aussi EdTech à Tunis donc ça vous permet de visiter d'y aller deux fois et surtout de croiser des gens et de pouvoir créer du lien parce qu'ils ont un très bon niveau numérique en Tunisie et donc c'est peut-être l'occasion de faire des belles choses ensemble exactement et nous on ouvre un VIE donc un volontariat international une personne qui va être financée par le plan Relance Export et Business France et qui va travailler pour EdTech France et la FINEF une autre association depuis Tunis justement pour être un point d'entrée de veille pour les entreprises liées à la EdTech qui souhaiteraient rentrer entre guillemets sur le continent africain et donc ça ça va être disponible à partir de septembre vous aurez un point d'entrée physique présent à Tunis donc ça va vraiment changer la donne on aura le même à Mexico pour les encore plus audacieux qui veulent aller sur l'Amérique latine mais du coup on va avoir deux personnes vraiment dédiées sur l'entrée sur un marché ça va être ça à temps de temps et l'Asie pas du tout hormis le Vietnam peut-être ouais alors l'Asie pas encore en partie de par le décalage horaire c'est vrai que ça n'a pas été forcément une priorité après ils sont très innovants et ils ont ils ont de très bons outils locaux en fait chinois notamment donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile à pénétrer mais on a quelques acteurs qui sont présents là-bas notamment des acteurs liés à l'intelligence artificielle je pense à des entreprises comme Evidence B par exemple et c'est vrai que c'est plus précis c'est plus tech pour les marchés asiatiques parce que c'est vrai aussi que c'est un marché qui n'est pas forcément très francophone même s'il y a une impétence mais en tout cas il y a de gros investissements et la Chine fait énormément je crois que de mémoire il y a une vingtaine de licornes sur les tech en Chine donc ça veut dire qu'ils ont déjà des gens qui vont pouvoir se déployer et donc ça veut dire que ce n'est pas pour rien que certaines grosses entreprises en France ont été rachetées ou recapitalisées par des Chinois qui sont un vrai levier et qui sont liés un peu aux événements américains de l'ancien président mais ça veut dire qu'ils se sont rabattus un peu sur l'Europe en se disant il y a peut-être des choses des opportunités tu penses que c'est des opportunités possibles ou tu dis les Chinois c'est un peu compliqué pour travailler avec eux non non je pense que tout est possible ce qui est intéressant en effet c'est si ça vous intéresse auditeurs et auditrices d'aller voir les plus grosses edtech mondiales vous allez sur le site de HolonIQ H-O-L-O-N-I-Q HolonIQ qui est une sorte de recensement de tout ce qui se passe dans l'edtech dans le monde et il y a un top 30 des licornes global unicorns donc les licornes du monde entier et on voit en effet que les premières sont des chinoises donc c'est vrai que les gros acteurs sont là-bas après est-ce qu'ils seraient vraiment intéressés d'aller racheter des acteurs français en fait toujours le risque avec les acteurs asiatiques c'est que en général ils font les choses à leur manière et c'est normal et donc ils ne font pas forcément d'une optique de rachat ni de partenariat ce n'est pas du tout le cas des acteurs européens c'est vrai que ce qui est très agréable avec le marché edtech européen c'est qu'il y a énormément de synergies entre les pays moi je parle très souvent avec des acteurs allemands des acteurs suédois des acteurs norvégiens qui sont vraiment dans une démarche de j'arrive sur ce marché que je ne connais pas qui est le marché français je vais chercher un partenaire commercial pour reconstruire quelque chose donc ça c'est une démarche qui est assez européenne au final je pense mais après c'est mon avis que c'est plus compliqué de le faire avec des acteurs asiatiques mais à voir tout peut se passer donc c'est des choses importantes on a parlé effectivement on a fait un peu un tour du monde ensemble merci du voyage maintenant quand on revient sur les apprenants et qu'on se recentre un peu sur pour toi quelles sont un peu les grandes innovations dans les futures façons d'apprendre oui il s'est passé beaucoup beaucoup de choses de manière assez forcée notamment en entreprise parce que ça fait un an qu'on est tous qu'on est tous à distance donc il y a plusieurs choses à retenir l'axe principal c'est que maintenant la formation c'est vraiment une composante de la stratégie d'une entreprise une entreprise elle doit faire monter en compétence ses collaborateurs elle doit fédérer sa culture d'entreprise à travers la formation et c'est tout ce qu'on appelle l'apprendre à apprendre c'est pas juste des mots comme ça donc ça veut dire quoi apprendre à apprendre parce que les gens apprennent à apprendre exactement c'est être capable de remettre dans une démarche apprenante ses employés qu'importe son secteur c'est à dire se rendre compte qu'un employé il peut être formé en fait en continu à tout moment c'est pas trois jours par an c'est de la formation et le reste du temps on se forme pas donc c'est comprendre que la formation c'est tout le temps c'est comprendre aussi que si on ne met pas en pratique la formation ça ne sert à rien donc on doit former ses employés pour des choses précises il faut que cette formation elle ait du sens pour eux et il faut qu'on leur laisse le temps parce qu'il faut que la formation ça soit quelque chose qui soit un prix dans son rythme normal d'employé donc ça c'est les piliers de l'apprendre à apprendre c'est à dire comment est-ce qu'on crée un cadre favorable pour la formation et en fait c'est des choses qui existent depuis très très longtemps toutes ces démarches mais maintenant en fait on l'a vu parce qu'on a vu que quand on ne faisait pas ça donner du sens donner du temps mettre en pratique ça ne fonctionnait pas et on l'a d'autant plus vu qu'on était tous à distance donc ça se voyait bien quand ça ne fonctionnait pas donc ça c'est un peu le changement radical qui s'est passé c'est les apprenants demandent ça ou c'est plutôt les entreprises qui le demandent non c'est vraiment ça vient du terrain c'est un constat c'est une c'est la formation que tu reçois n'a pas de sens pour toi tu ne sais pas pourquoi tu es là tu ne peux pas le mettre en pratique dans ton travail au quotidien et tu n'as pas de temps nécessaire et une place mentale suffisante pour apprendre et bien ça ne marchera pas et en plus on se rend compte aussi que les apprenants ont un besoin de personnalisation énorme et en fait le deuxième point la deuxième tendance c'est l'adaptive learning les apprenants ont besoin d'avoir quelque chose qui soit adapté à la fois à leurs besoins cognitifs mais aussi à leur appétence il ne faut pas proposer qu'un outil qu'un support il faut qu'il y ait une diversité de supports pour que ça soit le plus personnalisé possible donc ça c'est un peu la deuxième grosse tendance et ça du coup ça donne accès à plein d'innovations un peu récentes tout ce qui est audio learning beaucoup de gens apprennent par le podcast apprennent par des webinaires mais sans images parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à se concentrer on a aussi tout ce qui concerne la réalité augmentée donc pour être au plus proche des besoins il y a des personnes qui aimeraient bien avoir accès à ce genre de choses et après le troisième point le rôle de l'intelligence artificielle c'est sûr qu'aujourd'hui on a des solutions de machine learning qui sont absolument dingues et qui permettent de tracer des parcours qui apprennent des erreurs de l'apprenant et qui suggèrent du contenu adapté à un niveau de difficulté selon ce dont on a besoin donc vraiment l'intelligence artificielle a besoin de data et donc finalement est-ce que est-ce qu'on rentre un peu dans l'ère de la data qui est spécifique en Europe avec les RGPD est-ce que c'est pas quelque chose de touchy alors de base c'est quelque chose de touchy mais en fait on donne notre data à tout moment donc il faut vraiment sortir de l'idée qu'aujourd'hui on ne peut ne pas donner nos data c'est pas vrai on le donne et du coup le but c'est de le donner de la manière la plus propre possible et la plus utile pour nous et typiquement le machine learning bien utilisé bien cadré grâce au RGPD avec des entreprises qui respectent ce cadre juridique peut permettre de mieux travailler et de mieux apprendre et après le gros enjeu sur cet aspect de l'IA et tu fais bien de le soulever c'est l'enjeu de souveraineté numérique on a besoin d'acteurs français très forts sur ce machine learning lié à la formation éducation pour que ça soit des données qui restent hébergées sur des data centers en France ça c'est des données qui respectent le cadre français et ça c'est l'énorme enjeu lié au développement de l'IA parce que si on n'arrive pas à avoir des acteurs suffisamment puissants et bien aucune garantie qu'un acteur chinois il respecte vos données et c'est pour ça qu'il y a le gros projet sur lequel Tech France est impliqué qui s'appelle GaiaX qui est une construction d'un hub de données européens qui serait uniquement aux normes européennes pour pas que ça soit aux américains et aux chinois et ce projet GaiaX qui est une initiative franco-allemande a tout un pan qui s'appelle le Data Space Education et qui est justement une réflexion sur comment est-ce qu'on protège au mieux les données de l'éducation de la formation et notamment par exemple les voix il y a beaucoup d'applications qui utilisent des voix d'enfants des voix d'adultes on parle à son application comment est-ce que ça on fait un cadre réglementaire qui soit adapté parce qu'aujourd'hui le problème c'est que l'innovation avance pratiquement plus rapidement que le droit et en Europe on a un cadre juridique qui est très bon et il faut faire attention à ce qui reste d'actualité pour pas que justement il puisse y avoir des débordements et qu'il traîne l'innovation il y a un vrai modèle européen de la data face aux américains aux chinois qui sont dans des modèles alternatifs pour terminer sur la tech on a vu Christian de Saint-Etienne conjoncturiste disait qu'avec le confinement il va y avoir à peu près 2 millions de personnes qui vont devoir changer de métier ou rester dans le même métier mais changer les compétences du métier donc dans les 18 mois qui viennent donc c'est énorme d'avoir 2 millions de personnes à former en 18 mois on ne sait pas faire est-ce que la tech a des réponses à apporter c'est un très bon point et de manière plus long terme on sait que 85% des métiers qu'il y aura dans 15 ans n'existent pas donc on sait que les gens vont devoir exercer en moyenne 10 à 13 métiers différents dans leur vie donc au-delà de la reconversion immédiate liée au Covid il y a aussi un enjeu de transformation du monde du travail qui est absolument énorme et l'enjeu n'est pas sur les millenials les gens qui rentrent dans le marché du travail l'enjeu c'est sur les gens qui ont à partir de maintenant 40 ans et qui vont devoir dans les 15 prochaines années innover monter en compétence se reconvertir et qui ne l'ont pas forcément fait dans les 40 dernières années donc ça c'est assez important pour remettre le contexte culturel et bien sûr que la tech permet ça alors juste une petite question c'est que la formation en général fonctionne de la façon suivante on sait où on va on a des cartographies de compétences etc on sait assez bien quand on sait où on va on sait industrialiser quand on ne sait pas où on va comment on fait je suis à 85% tu as tout à fait raison pour ça il y a des réponses concrètes déjà donner la liberté financière à tout le monde de se former en dehors de son entreprise ça c'est le CPF donc vraiment se dire il faut que les personnes puissent prendre en main de manière autonome leur formation après il faut aussi que l'État joue son rôle dans le plan de relance et permettre justement aux OF traditionnels de se digitaliser pour pouvoir former des gros volumes parce que la tech ça permet quoi ça permet aussi de former en dehors juste une salle de 30 personnes donc il faut garder de l'humain et des temps physiques et des temps synchrones mais il faut aussi pouvoir faire de l'enseignement à distance la formation en ligne pour pouvoir former ces volumes de personnes qui cherchent à apprendre donc il y a plusieurs enjeux et Sylvain Vaccares par exemple dessus pour la scalabilité ce qui est très important parce que si on veut faire des gros volumes il faut avoir des produits qui soient scalables donc Sylvain Vaccares disait le contenu qui a monté un bachelor justement sur le learning digital il disait le contenu va être de plus en plus gratuit et donc c'est tout l'accompagnement et tout l'écosystème le fait de donner envie qui va organiser les apprentissages de demain puisque les gens peuvent très bien se connecter avec des supports qui sont de plus en plus accessibles qu'est-ce que tu en penses ? Bien sûr, oui, ça c'est extrêmement important c'est quelque chose qui s'appelle le nudge c'est un prix Nobel en 2017 je ne sais plus si c'est d'économie ou de sociologie mais qui théorise le fait que ce n'est pas parce qu'on a toutes les ressources du monde tout le temps du monde et tout l'internet du monde qu'on va se former et apprendre l'espagnol, l'anglais et le code en fait on a des biais psychologiques des biais cognitifs qui demandent à être accompagnés et c'est pour ça qu'on a besoin des formateurs qu'on a besoin des organismes de formation et qu'on a besoin d'humains c'est parce qu'en fait on a beau avoir le meilleur contenu digital si on n'a pas une amorce un accompagnement un objectif et une mise en pratique immédiate les gens ne se formeront pas donc c'est la responsabilité des entreprises que de faire monter en compétence ses employés il faut absolument que les entreprises investissent dans leurs employés pour les préparer au métier de demain il faut arrêter de se faire la notion même de plan social aujourd'hui en 2021 elle est complètement débile parce qu'on licencie des gens pour en embaucher d'autres parce qu'on n'a pas été capable de former ces gens-là sur tel ou tel sujet donc il y a une responsabilité des entreprises il y a une responsabilité du gouvernement pour que les OF passent à l'ère digital les OF traditionnels et après il y a aussi l'utilisation de chacun de ses droits du CPF et il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas encore ça donc n'hésitez pas à aller voir parce qu'il faut se dire que la formation c'est tout le temps c'est maintenant et EdTechFrance la cartographie aura aussi pour but de faire trouver à des particuliers des formations qui leur conviennent donc il y a les trois volets responsabilité entreprise responsabilité gouvernement et responsabilité personnelle pour se former pour demain impeccable si avec ça on ne trouve pas son bonheur merci beaucoup Anne-Charlotte de cette présentation qui était exhaustive on a brassé énormément de choses c'était passionnant et donc les gens qui veulent te suivre comment est-ce qu'ils font pour te connecter s'ils ont plein de questions avec tout ce qu'on a vu bien sûr vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn en général je suis assez réactive sinon je reçois les mails via le site EdTechFrance donc ça arrive aussi dans une de mes boîtes mail sur Twitter également je suis réactive donc Twitter, LinkedIn et mail avec très grand plaisir et en général je réponds assez rapidement c'est une de mes rares qualités non il y en a d'autres on en a noté d'autres merci beaucoup au revoir à tout le monde à très bientôt merci Stéphane à très vite